Et bonjour, bienvenue, c'est le retour des lives de petites lumières, troisième semaine entamée, aujourd'hui après un week-end de pause. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne près de Toulouse. D'ailleurs, sur cette définition d'énergéticienne, je dis tout le temps que ça ne me convient pas parce que je trouve que c'est réducteur, j'aime pas mettre des étiquettes et j'arrive pas trop à dire ce que je fais. Et je suis tombée sur... Bon après, je trouve que c'est le plus juste puisque je travaille avec et par les énergies des gens, pour les énergies des gens. Et en fait, je suis tombée sur un poste de... Mes cheveux, il y a un problème. Bonjour Marie, bonjour Céline. Je suis tombée sur un poste de Guillemette Sylvain avec qui je fais des échanges, avec qui j'ai fait des portraits photos. Je l'emploie parce que c'est ce qui me parait le plus juste. Et en fait, elle, elle a mis une définition que je trouve très chouette. Vous irez la voir, je l'ai mise en story où elle dit en gros que c'est... Aller dans la conscience et aller au-delà grâce à son intuition. Et voilà. En gros, c'est ça. Je trouve que c'est joliment dit et ça me correspond bien. Bref, je vous invite à aller découvrir le compte des Guillemettes. Voilà. Donc je suis énergéticienne, on va dire ça, et journaliste également. C'est pour ça que j'ai créé ces live outils de lumière pour venir vraiment apporter de la lumière, partager la lumière, partager les savoirs, partager les compétences, partager l'amour. Et qu'on aille tous mieux. Voilà. En cette semaine de nouvelle lune... Émilie, tu pourrais peut-être nous en parler. C'est Coco Béa. En cette semaine de nouvelle lune... Et d'éclipse... Ben voilà. Je pense que ça va faire du bien. Aujourd'hui, nous allons être en live avec Zen by Steph. Est-ce qu'elle est là d'ailleurs ? Est-ce qu'elle t'est arrivée, Stéphanie ? Stéphanie, c'était une cliente à moi. Très fidèle cliente. Et on est devenues copines au fur et à mesure. Et on a commencé à bosser ensemble il y a près un an. Et depuis, elle a quitté son boulot pour ouvrir son cabinet de médecine chinoise. Et elle a plein de choses à nous expliquer sur la médecine chinoise. Donc, elle est arrivée. Je suis très heureuse de pouvoir vous la faire découvrir avec moi. C'est merveilleux ce que permet Instagram. J'ai énormément rencontré des gens qui... Il fallait rencontrer. Bonjour Stéphanie ! Bonjour ! Alors Stéphanie est malade. Elle est malade. Elle va nous expliquer pourquoi. Parce qu'elle sait très bien pourquoi elle est malade. Grâce à la médecine chinoise. Voilà. Alors donc, bon. Je vais te faire parler, désolée. Mais voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la médecine chinoise notamment. Stéphanie répondra. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, en quelques mots. Je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Je pratique depuis deux ans maintenant. Voilà. Mais avant ça, j'étais dans le cinéma. Et j'ai passé plus de 20 ans. 22 ans même. Dans le cinéma. Sur des émissions télé. Sur des plateaux télé. Sur des matchs de rugby aussi. Tiens. Ah, c'est vrai ? C'est rigolo. Travaillais un peu sur… C'était la pro des deux. Ah ouais. Et puis… Encore un peu. Goumins. Et voilà. Et puis, j'ai fait énormément de séries, téléfilms. Enfin voilà. Plein de choses comme ça. Et puis là, j'ai envie d'arrêter ça. J'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour. En fait, je ne sais pas si je vais arrêter vraiment. C'est-à-dire que je pense que je choisirai vraiment les projets pour lesquels je travaillerai, les projets de tournage pour lesquels je travaillerai. Tant qu'à faire… On ne t'empêche pas l'autre. Exactement. Exactement. Ok. Et donc, tu es praticienne médecine chinoise maintenant à Paris. Est-ce que… Quel est l'outil que tu souhaites nous partager par rapport à ça ? Peut-être on dirait… On nous parlait de… Quelle est la médecine chinoise en fait ? Alors, on ne sait pas. La médecine chinoise, contrairement à la médecine allopathique, en fait, elle s'intéresse toujours au syndrome qui est à l'origine du symptôme. C'est-à-dire que ma perte de voix là, par exemple, qui est super. J'ai l'impression d'être jeune moro à la fin de sa vie. Ça, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Si j'ai mal à la gorge, c'est un symptôme. Si j'ai une tendinite, c'est un symptôme qui a trop de chaleur quelque part dans l'énergie du méridien du foie. Si j'ai mal à la gorge, c'est un symptôme qui a trop de chaleur quelque part dans l'énergie du méridien du poumon. Et donc, la médecine chinoise, elle va s'intéresser au syndrome, c'est-à-dire à la chaleur ou le froid. En fait, la médecine chinoise travaille sur les énergies, sur la circulation d'énergie. Dans le corps, on a 12 méridiens principaux, 8 merveilleux vaisseaux. Enfin, on a des méridiens dans lesquels circulent, qu'on peut imaginer comme des tuyaux, en fait, dans lesquels circulent l'énergie et le sang. Et en fait, comment dire, l'énergie, c'est tout ce qu'il y a de plus léger, de plus subtil, c'est-à-dire c'est le yang, en fait. Et le sang, c'est tout ce qui fait partie du yin, c'est tout ce qui est dense, c'est la matière. Donc, l'énergie met la matière en mouvement, mais la matière contient l'énergie. C'est-à-dire que nous, on a plutôt tendance à avoir le yin, un truc très subtil, et le yang, le faire, en fait, c'est la mœurs. Exactement. Le yin, c'est la partie noire du symbole yin-yang. C'est la partie plus lourde, plus dense, plus intérieure, plus froide. C'est la nuit et c'est le côté féminin. Et la partie yang, c'est le côté plus chaud, masculin, plus solaire, plus actif, plus énergique, plus léger. Et en fait, dans le yin et le yang, il y a les deux côte à côte, mais le plan contient l'autre, en fait, et chacun ne peut pas faire sans l'autre. Et l'idéal, en tout cas la médecine chinoise, elle, elle vient chercher l'équilibre parfait entre le yin et le yang en chacun de nous. Voilà. Et donc, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire à un moment trop de yang, donc trop de chaleur, il peut y avoir, eh bien, on perd sa voix, une angine, une tendinite, une fièvre, une toux, voilà. Et inversement, s'il y a trop de yin, il peut y avoir, je ne sais pas, de l'arthrose, enfin en tout cas plein de symptômes qui découlent de ce syndrome que la médecine chinoise vient traiter. D'accord. Très intéressant. Pardon, voilà. Voilà. Oui, voilà. Et dans la médecine chinoise, il y a donc aussi des saisons. Et c'est intéressant de savoir dans quelle saison on est parce qu'il y a des, pas des choses à faire, mais des attitudes à avoir ou des trucs sur lesquels s'appuyer, suivant les saisons, qui sont intéressants à connaître pour traverser les choses le plus aisément possible. Exactement. En médecine chinoise, il y a quatre saisons. Printemps, été, automne, hiver. Et entre chaque saison, il y a l'intersaison. C'est-à-dire, c'est ce moment de transition qui va nous faire passer du printemps à l'été, de l'été à l'automne. Entre l'automne et l'hiver. Donc, il y a une période d'intersaison qui est de 18 jours. Oui, cette période de transition, elle permet de, comment dire, de faire un… En fait, c'est à ce moment-là qu'il faudrait presque faire une séance de médecine chinoise pour justement venir dégager toutes les énergies inutiles de la saison passée pour rentrer plus léger dans la saison présente, dans la saison à venir. C'est-à-dire, en fait, éliminer toutes les toxines qui ont pu s'accumuler au cours de l'automne, par exemple, pour rentrer plus léger avec plus de facilité. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on tombe malade. C'est au moment de l'intersaison parce qu'on est déjà hyper chargé de la sécheresse de l'automne. Et en plus, on rentre dans la saison de l'hiver avec toute cette sécheresse-là. Donc, on sort une. Céline nous dit que cette période intermédiaire est très importante pour le corps et sa détox. Et alors, là, on a l'intersaison d'automne-hiver ? Alors, en fait, ça dépend des… Moi, la façon dont je pratique, c'est que pour moi, on est encore à la saison automne. Et on va rentrer dans l'intersaison mi-décembre vers le 12 décembre, par là. Le milieu de l'intersaison… Enfin, voilà. C'est comme je l'ai appris, mais je sais qu'il y a plein de… Oui, il y a des matins de sinos pour lesquels on est déjà en hiver, en fait. Oui, exactement. Exactement. Et donc, l'intersaison, en fait, le milieu de l'intersaison, c'est vraiment le changement de saison à l'occidental. Ah, au solstice, pour nous. Au solstice, exactement. Parce qu'en fait, on vit en Occident et qu'on vit avec les saisons. Et que, voilà, si on était calé sur le calendrier lunaire et qu'on vivait en Chine, on serait sans doute déjà en hiver. Sauf que là, on est en France et qu'on vit avec le calendrier solaire, finalement. Et donc, notre corps est habitué à vivre comme ça. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, on est à la fin de la saison automne. Et on va bientôt entrer dans l'intersaison pour arriver dans la saison hiver à la fin décembre. D'accord. C'est intéressant. C'est marrant qu'il y ait quand même des différences d'interprétation. C'est parce que, si tu vas en Chine, eux, ils considèrent qu'on est déjà en hiver. Oui, c'est ça, oui. En Chine, la médecine traditionnelle est de moins en moins pratiquée. Ah oui ? Ah oui. Ça occidentalise. Bien sûr. Coucou. Je vois qu'il y a Marjolaine qui veut faire un petit coucou. Et Marie aussi. Donc, on vous fait des coucous. Marie, oui, c'est logique. C'est vrai qu'en fait, ça s'adapte à nous et à nos rythmes, à nous. C'est ça qui est intéressant et au rythme que suivent nos corps. Exactement, oui. Donc, c'est pour ça que... Donc là, on est vraiment... Il y a d'ailleurs encore des feuilles sur les arbres. Ça dépend où on vit, mais il y a encore des feuilles sur les arbres. Alors, il y a des endroits où il neige déjà, mais à Paris, par exemple, il y a encore des feuilles sur les arbres. Donc, tout n'est pas tombé. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur la fin de l'automne. Et en fait, cette saison d'automne, donc chaque saison a un élément, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et chaque saison et donc chaque élément a un organe et une entraille qui lui sont associés avec également une émotion. Donc, en fait, si je n'ai plus de voix, c'est donc là, on est en plein dans l'automne et qu'on est donc en plein dans l'élément métal. Et la saison, donc l'élément métal et l'automne sont très liés aux poumons et aux gros intestins. Donc, ils fonctionnent ensemble, en fait. Et ils sont très impactés par, comment dire ? Donc, l'élément métal, je vais retrouver mes idées. L'élément métal est lié aussi à la sécheresse. Donc, à l'automne, les feuilles sèchent et commencent à tomber. Et les poumons et les gros intestins sont très impactés par la tristesse. Donc, voilà, la vie étant ce qu'elle est. Il y a 15 jours, j'ai vécu un épisode que je n'avais pas très envie de vivre, mais c'est comme ça. Et donc, en gros, je schématise une grosse tristesse qui me tombe dessus. Et je n'ai pas du tout contrôlé le truc. que je pensais que je gérais les doigts dans le nez. Et en fait, pas du tout. Ce qui fait que mes poumons ont été hyper, hyper affectés. Et ça fait, là, ça fait une semaine que je ne m'en sors. Enfin, si, je m'en sors. Mais voilà, je perds ma voix, je tousse. Parce qu'en fait, les émotions impactent l'énergie qui circule dans le corps. Le corps est une énergie. Tout ça nous compose cette énergie. L'émotion est une énergie. Donc, tout ce qui vient percuter une bonne circulation, forcément, impacte le physique. D'ailleurs, je veux un petit aparté. On va parler des émotions très précisément à mardi prochain, pas demain, la semaine d'après. Mais n'importe quoi. Attends, le 30, c'est quand ? Ah, c'est demain. Mais si, on parle. Ah là là, on parle des émotions demain avec Laura, qui a écrit Habité l'utérus. D'ailleurs, on le voit derrière, là. Et qui parle de gynécologie émotionnelle. Et voilà, qui parle notamment de tout ce que les émotions impactent sur notre sphère de la femme. Voilà. Donc, ce sera hyper intéressant. Impact, oui. Demain, en live. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à faire dans cette saison d'automne et pour l'intersaison à venir qui puissent nous aider ? Il faut… Alors, pour l'intersaison à venir… Alors, l'intersaison, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est liée à l'élémentaire. Et elle est liée à l'énergie du méridien de l'estomac et de la rate. Et donc, de la digestion. Et en fait, l'intersaison, elle permet de digérer, de transporter, de transformer tout ce qui est de la saison passée pour s'alléger et aller vers l'hiver, qui est une saison beaucoup plus froide. Mais sinon, ce qu'il faut, j'ai envie de dire, la première médecine, c'est la diététique. Enfin, c'est l'alimentation. Déjà, ça, c'est hyper important parce qu'on est ce qu'on mange, quoi, tout simplement. Donc, s'il y a des conseils en diététique importants, c'est-à-dire que là, en automne, il faudrait, comme le climat principal, c'est la sécheresse, il faudrait des aliments riches en liquides pour éviter justement les tout sèches, pour éviter la peau sèche. C'est souvent à l'automne qu'on a de l'eczéma et en fait, si on a la peau sèche, ce n'est pas un problème d'extérieur, c'est un problème d'intérieur. C'est-à-dire que le climat à l'extérieur impacte l'intérieur, impacte l'énergie du méridien du poumon et font que la peau devient sèche parce que peut-être qu'on ne mange pas suffisamment d'aliments riches en liquide pour éviter ça. Donc, il faut toujours équilibrer, en fait, les cinq éléments dans son assiette. Les aliments riches en liquide, c'est quoi ? C'est des légumes ? Oui, alors l'automne et l'élément métal sont associés à la saveur piquant, donc c'est le moment de manger. On peut manger des poireaux, ça c'est très bien, ça tombe bien, c'est la saison. Du poivre aussi, enfin c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment hyper important de toute façon de manger de saison. En général, la nature est bien faite. En hiver, on mange beaucoup d'épices, c'est des aliments chauds, on trouve plein de courges, c'est des choses qui sont de nature plutôt young, donc qui sont là pour nous réchauffer. Et à l'été, il faut des aliments, plus d'éléments feu qui nous rafraîchissent, c'est-à-dire des aliments qui sont pleins d'eau, ça tombe bien, il y a des pastèques, il y a des tomates, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous aider. Donc il faut manger de saison, frais, cuisiner maison si possible, et éviter le sucre aussi, c'est hyper, le sucre en fait, la saveur sucrée rajoute énormément de lourdeur au corps. Elle rajoute beaucoup de, ce qu'on appelle de l'humidité, et l'humidité c'est quelque chose qui vient nous alourdir et qui vient, enfin, alors c'est pas l'humidité dans le sens, comment dire, c'est pas les aliments humides dont je parle, c'est vraiment riche en liquide, en tout cas c'est vraiment, voilà, c'est l'humidité de la lourdeur quoi. C'est marrant, c'est exactement ce qu'il vient de me faire, c'est une consultation de naturopathes pour enfin m'attaquer à mon aïe en intention, et bon, en gros, voilà, avec Joanne Rossini naturopathes, ça m'intéresse. Céline dit avec le test de pH, afin de savoir la note de notre corps. Tu connais ça le test de pH toi ? Non, 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 ça j'ai vu pas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres petites astuces à connaître en ce moment ? Ben en ce moment, là comme on va rentrer dans la saison froide, donc dans la saison d'hiver, bientôt, ce qu'il faut, c'est, donc l'hiver, c'est la saison, donc c'est l'élément eau, et être lié au rein et à la vessie, et les reins en médecine chinoise, c'est vraiment l'enquête qu'il faut protéger absolument. C'est vraiment, c'est vraiment lui qui, alors les reins sont très impactés par le froid, ils peuvent être lésés par le froid et par la peur. Donc il faut protéger ses reins, il faut éviter d'être dos nus ou d'avoir des crop tops et pantalons de taille basse. Quand tu fais un degré, c'est complètement, voilà, c'est vraiment pas du tout un truc à faire, parce que sinon les reins sont obligés d'aller chercher à l'intérieur du corps plus d'énergie pour rester au chaud. Il faut éviter de marcher pieds nus, parce que sous les pieds, on a point d'entrée et de sortie de l'énergie du méridien des reins. Donc si on marche pieds nus sur un carnage froid en plein hiver, je pense qu'ils vont pas trop trop aimer. Et il faut aussi, alors ce qu'on peut faire, on peut faire une cure d'eau de quinton, de quinton hypertonique. C'est des petites ampoules d'eau salée, c'est pas bon, mais c'est très efficace. Ah, c'est du plasma marasque, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Ah ben voilà, on m'a dit, ben voilà, joie de m'a dit de faire ça. Voilà, c'est une très bonne travail. D'accord. Parce que les reins sont liés à l'aimant eau et à la saveur salée, donc on va peut-être privilégier un peu plus tout ce qui est salé pendant cette période, justement. Alors pas trop, on surcharge, et là c'est pire que tout, mais il faut du coup, si on se dit qu'on mange sans sel, parce que c'est bien de manger sans sel, peut-être qu'en hiver, c'est le moment d'en mettre un peu plus. D'accord. Voilà. Mais voilà, alors aussi, c'est une chose hyper importante, c'est que tout l'organisme, quand on dort, se met au repos, ce qui est le principe du sommeil. Mais les reins aussi ont besoin d'être au repos. Ils se mettent au repos entre, je dirais, 21h et 6h, assez naturellement. Entre 21h et 6h, il faut qu'ils arrêtent de travailler pour pouvoir se régénérer. Si on boit demi-litre de thé juste avant d'aller se coucher, ils vont travailler toute la nuit et le matin. Ah ouais, moi je fais de la tisane le soir, donc c'est con. Bah du coup, si tu te réveilles avec des cernes grises, alors après tu reprends ta journée, donc ça va, mais en fait tu vas à force puiser dans ton énergie rénale. D'accord. L'énergie-là, elle est hyper importante, il faut la protéger absolument. Ouais. D'accord. Pour les tests de tuyau, je sais, il nous dit que c'est en faisant un pipi sur des petites bandelettes pour savoir si on est assis ou basique et équilibrer les repas. Le top est d'aller marcher tous les matins dans la rosée et de prendre le prana. Ah oui, le prana, c'est intéressant évidemment de sa... Enfin, la respiration. C'est le mot. C'est le mot. C'est le mot de nourrir. Bonjour Delo, de l'eau et du bicarbonate à boire chaque jour, peut-il remplacer les ampoules de Quinton, merci ? Ah oui, oui, ça marche aussi. Oui, oui. Ah oui ? Ça marche aussi, tu peux, parce que l'eau de Quinton, ça coûte assez cher quand même. C'est-à-dire que la boîte de 30 ampoules, tu la trouves, je crois, le moins cher à 15 euros, mais sinon, en général, c'est plutôt autour de 30 euros, donc c'est quand même un petit budget. Tu ne fais ça qu'une fois par an, ça suffit, enfin, vraiment en cas de fatigue, mais sinon, tu trouves des sachets de bicarbonate, bicarbonate ou mieux encore, du chlorure de magnésium. D'accord. Tu trouves du kouzou en magasin bio, tu peux trouver ça, tu le dissous dans l'eau, en fait, tu le dilues dans l'eau, ça fait de l'eau salée, c'est pas bon, et tu prends un verre tous les matins. Et du coup, en parlant de plasmas marins, justement, j'ai eu les conseils ce matin, il y a un site qui s'appelle biovie.fr, apparemment, où c'est pas très cher, un rapport qualité-prix, c'est assez intéressant. Et donc, par exemple, moi, elle me disait de prendre le truc de 11 litres, parce qu'il faut faire une bonne cure avec mon anémie et tout le bazar, même pour les enfants, parce que c'est intéressant, il y a tous les oligo-éléments dedans, elle me disait, tu le mets dans ta soupe, quand elle est pas trop chaude, tu le mets dans la soupe, ça sale ta soupe, et ni lui ni connu, tu leur fais boire ça, comme ça. Et comme ça se dissout, dilue, plutôt, 11 litres, ça fait 33 litres, puisque c'est une dose pour deux doses d'eau. Donc, en fait, voilà. Et a priori, c'est assez abordable sur ce site-là, donc je vais les aller en commenter. Et voilà, on peut tricher un peu en le mettant dans la soupe ou dans les trucs comme ça, pour pas le boire direct. Même amusée d'en rajouter un peu, des fois, dans la sauce de la salade pour faire un peu le goût salé. Et voilà. De l'eau de mer chez BioVibro, c'est exactement ça, Marie. Exactement ça. Et ça va vraiment qu'elle nous disait, je disais, ah, mais c'est cher, je vais pas faire ça. Mais là, il est temps de mettre les sous là où il faut. Voilà. Ouais, finalement. Quand même. Exactement. C'est ça, hein. Après, tu sais ce que tu dis sur la gange aussi, on a été beaucoup, les dernières semaines, moi, j'ai eu une adaction extinction de voix, j'ai eu très mal à la gorge pendant des semaines, ça m'a sorti. Je pense qu'il y avait des choses très collectives liées au chakra de la gorge et tout, mais aussi, c'est intéressant d'entendre qu'on était dans cette énergie de l'automne et que ça remonte, quoi, tout ce qui est lié à... Est-ce que vous avez des questions ? Alors, c'est intéressant aussi de travailler sur les émotions et d'être plutôt assez, je dirais, ouvert aux émotions qu'on ressent, c'est-à-dire qu'effectivement, l'émotion de l'automne, c'est la tristesse, l'émotion de l'hiver, c'est plutôt la peur. Et il faut... Il y a la joie à un moment où... Oui, en été. C'est pas que des émotions de merde, quoi. En fait, les émotions, il faut réussir à les réguler assez naturellement, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en colère, on a le droit de dire qu'on est en colère. Après, si on garde tout et qu'on refoule tout et qu'on ne veut pas exprimer sa colère, il y a un moment, ça va péter, il y a un moment, tu vas te faire une tendinite, il y a un moment, tu vas avoir... Enfin, tu vois, tu vas avoir de la fièvre, tu sais pas pourquoi, il y a un moment, tu vas te faire un ulcère, enfin, voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu gardes tout comme ça, évidemment, si ça ne s'exprime jamais, ça reste à l'intérieur et à l'intérieur, ça fait du dégât physiquement, quoi. C'est-à-dire que ça empêche la circulation d'énergie. Et l'avantage de la médecine chinoise, c'est qu'elle vient chercher... Elle vient régler le problème de circulation d'énergie et en même temps que de régler les problèmes physiques liés à cette circulation d'énergie, elle va permettre une circulation plus des émotions. Donc, voilà, c'est pour ça que je vais guérir vite. Tout est un lié, évidemment. Exactement. D'accord. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous connaissez les bains froids pour le bassin qui redynamisent ? Les bains froids pour le bassin ? Ah non, je ne connais pas ça. Mais en hiver, je ne ferais pas ça. Mais c'est vraiment trop proche des reins, quoi. C'est-à-dire, on met son... On s'assoit dans l'eau, quoi. Froide, c'est ça. On nous parle de brouillotte chaude sur le foie, aussi le soir. Brouillotte, oui, chaude, évidemment. Ou même sur les reins, derrière, ça, ça peut être vraiment beaucoup de bien. Oui, bien sûr. Non. Quand on est fatigué, parce qu'il y a des techniques de renforcement de l'énergie, en fait, en cas de fatigue, on peut venir frotter avec ces deux points comme ça, derrière, dans le dos, sur la zone des reins. On vient frotter pour venir chauffer la zone et pour venir, disons, aider l'énergie rénale qui, elle, va se diffuser dans tout le corps. En fait, l'énergie la plus importante, c'est l'énergie rénale et elle est très liée à l'énergie du poumon, c'est-à-dire elle récupère la respiration des poumons et elle récupère l'énergie de l'alimentation. Donc, bien respirer et bien manger. Déjà, on a fait, je vais dire, trois quarts du boulot. Après, on a tous bouddhas, donc, on est pas tous à gérer nos émotions comme des grands maîtres. Toi, tu ne fais pas ça ? Oui, là, j'ai arrêté il y a une semaine, c'est pour ça que... D'accord. Il y a Marie qui demande qui s'amène à l'eau aussi. Problème d'assimilation du fer, ça vient de quoi ? Problème d'assimilation du fer, en fait, c'est un problème de foie. Alors, attention, ce n'est pas un problème de l'organe foie, c'est un problème de l'énergie du méridien du foie, en fait, et d'énergie, je dirais, du méridien de la rate, c'est-à-dire que... Et peut-être même un peu d'énergie du méridien de l'intestin grève. C'est ce qui marche, d'accord. En fait, en médecine chinoise, le foie, et même en médecine traditionnelle, le foie stocke le sang et le redistribue dans le corps. Dans tout ce qui est lié au sang est lié à l'énergie du méridien du foie. Donc, on peut faire, ça c'est hyper intéressant à faire, c'est une cure de drainage du foie. Pour les femmes, il faut faire une cure d'onagre et pour les hommes, une cure de bourrache et pas l'inverse parce que la bourrache, en fait, vient stimuler la production de testostérone et l'onagre vient stimuler la production d'oestrogène. En même temps, on annule les effets, en fait. Donc, voilà, ça c'est déjà pas mal à faire, une cure d'onagre et après, agir sur le rééquilibre des énergies, de tout ce qui empêche. En fait, l'anémie, c'est juste un symptôme mais le syndrome, c'est un problème de ce qu'on appelle un vide de sang en médecine chinoise. Donc, ça se règle. Et un vide de sang, c'est l'énergie qui est mal distribuée, c'est ça ? Non, un vide de sang, c'est un vide dans l'énergie du méridien du foie et du méridien de la rate qui font c'est un manque d'énergie pour que le sang soit correctement oxygéné et transporté. Ok. Un vide d'énergie dans un ou je dirais même deux méridiens au moins. D'accord. Bon. Ok. Et pour Marie, pour répondre à ta question aussi puisque je sors de ma consultation natureau, légumes verts et légumes et fruits plus, plus, plus tout le temps, tout le temps, commencer tout par des crudités et voilà, trouver la vitamine C aussi là et penser à prendre de la vitamine, enfin avec le plasma marin normalement, tu as un peu toutes les vitamines mais la vitamine C ça te permet de fixer le froid en fait quand tu le fer quand tu n'as pas de protéines animales en fait plus ça va moins on est nombreux à manger bien mais en tout cas dans nos réseaux de yu yu là bon, on mange de mois en mois de viande et voilà donc c'est intéressant et donc tu ne peux pas fixer la si tu n'as pas les bonnes vitamines tu ne peux pas le faire ça ne sert à rien moi là je suis en train de me continuer ma cure j'ai retrouvé mes trucs de médicaments de quand j'étais enceinte de fer bon je pense que ce n'est pas non plus la meilleure solution de la terre je l'ai fini mais autant aller le chercher aller le chercher et aller mettre toutes les graines germées aussi aller mettre tout enfin rééquilibrer l'ensemble plutôt de donner un cachet pour appuyer sur mettre un cache sur le trou c'est un peu parce que si l'énergie ne circule pas tu pourras avaler toutes les doses comme un poids s'il y a un problème de pression d'énergie ton corps va l'éliminer direct il ne va pas aller l'amener là où il doit l'amener alors c'est vraiment le foie que je le soigne oui et en fait il faut je dirais une alimentation là en automne il faudrait que dans son assiette il y ait 40% d'aliments de l'élément de la saison présente et 15% de chaque autre c'est à dire 40% de la saison automne et donc de l'élément métal et 15% du bois du feu du et de l'eau il faudrait que je fasse un post là-dessus c'est vrai que c'est intéressant c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu abstrait tu vois et si tu le mets dans le texte c'est vraiment intéressant on nous parle de ben dérivatif c'était ça dont nous parlait la personne tout à l'heure qui s'appelle Marlène tu connais cette pratique ou pas ? non mais là je vois que t'es là t'es ancienne sage-femme peut-être que toi ça te parle voilà ok est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que tu as d'autres partages je sais que tu me parlais de la colère tout à l'heure et des fièvres j'ai ma petite qui a fait la fièvre ce week-end qui met très mal au ventre donc tu voulais parler un petit peu des enfants aussi oui parce qu'en fait les enfants c'est hyper intéressant jusqu'à jusqu'à 8 ans chez les garçons et 7 ans chez les filles les enfants n'ont pas du tout les mêmes en fait ils sont considérés comme des enfants en médecine chinoise c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes méridiens que nous ils n'ont ils n'ont pas du tout les mêmes points d'acupuncture ils n'ont pas du tout la même circulation d'énergie et donc et donc après à partir de 7 ans pour les filles et 8 ans pour les garçons ça commence à s'établir un peu comme la même cartographie que pour un adulte et en fait chez l'enfant tout se situe au niveau de la main c'est-à-dire que tu as l'élément terre l'élément bois le feu le métal et l'eau et tout se situe au niveau des avant-bras alors pourquoi ? écoute ça fait 4000 ans qu'ils observent ça et ils trouvent que ça marche je ne vais pas t'expliquer le pourquoi du comment mais en tout cas ça marche en fait la fièvre c'est je schématise évidemment je résume très très fort c'est un trop plein d'énergie qui arrive en haut c'est-à-dire que tout remonte et du coup forcément ça chauffe et ça fait de la fièvre mais alors ce que tu peux faire mais bon ça c'est un peu particulier bon après ce qu'on peut faire même pour les adultes c'est une micro-signée là au niveau des oreilles c'est et ouais un peu mais c'est c'est efficace tout de suite c'est radical sinon tu peux au niveau de des avant-bras donc tu prends les avant-bras comme ça du petit ou de la petite et tu vas du poignet vers le coude à l'intérieur tu mets deux doigts comme ça tu vois il y a l'intérieur de tes deux doigts je ne sais pas si on va bien voir tu masses comme ça du poignet vers le coude pas dans l'autre sens que du poignet vers le coude tu fais 500 fois comme ça par avant-bras 500 fois d'un côté 500 fois de l'autre bah tu peux faire ça devant un dessin animé comme ça ça t'occupe c'est ça parce que je vois pas comment ouais bah oui d'accord et donc ça traîne l'énergie comme il faut en tout cas ça permet d'éliminer un trop plein de chaleur oui d'accord au niveau des oreilles la micro saigne au niveau des oreilles c'est plus efficace mais mais ça c'est voilà si vraiment t'as rien d'autre en attendant tu peux faire ça oui oui la micro saigne au niveau des oreilles j'en ai fait quand j'étais enceinte oui ça fait vraiment pas du bien ah juste au dessus là j'ai vu où elle me faisait mais oui c'était hyper 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 douloureux d'ailleurs tu m'as mis des trucs dans les deux elle m'a mis des trucs là bon ça a été très efficace parce que j'avais mal mais mais ça fait mal c'est des petites aiguilles quoi c'est des petites auriculothérapies tu me les as données j'ai pas le courage je vais me les mettre moi-même pour l'instant oui je comprends bon si vous voulez vous pouvez faire ça à vos enfants ça sera très efficace sinon ça ça marche aussi et voilà je mettrais peut-être un peu de talc aussi sur la peau pour le faire à même la peau pour éviter parce que 500 fois au bout d'un moment ça va quand même un peu chauffer on va faire un récompte aussi mais bon oui c'est l'occasion combien là un quart d'heure par mois combien c'est bon non je sais pas je l'ai jamais fait mais du coup d'accord non parce qu'il faut caler les dessins animés tu sais ah oui j'anticipe déjà d'accord ok est-ce que vous avez les enfants ils sont pas plus fragiles mais ils ont comment dire comme tout est encore en constitution c'est normal qu'ils fassent de la fièvre c'est normal qu'ils s'enrument c'est normal qu'ils aient mal au ventre c'est normal en fait c'est finalement c'est normal parce que l'énergie se cherche encore et tant qu'elle est pas calée ben ouais ils tombent un peu tout le temps malades d'accord et j'avais lu ou entendu je sais plus qu'en médecine chinoise on considère que les énergies de la mère et de l'enfant sont liées pendant 7 ans est-ce que c'est vrai ? c'est lié un peu toute la vie c'est-à-dire que pendant 7 ans quand t'étais malade ton gamin pouvait être malade aussi tu vois ce que je veux dire ? il y a quand même effectivement comme les enfants sont des éponges si t'as une maman qui est hyper colérique où il y a quand même des chances pour que tu sois un peu tout le temps en colère ou que tu fasses tout le temps de la fièvre ou que tu fasses des otites ou que tu fasses des conjonctivites enfin en tout cas ça arrive hein parfois tu reçois des enfants et puis tu sens bien que bon ok tu vas soigner l'enfant enfin il faudrait quand même soigner les parents voilà de toute façon dans la plupart des je dirais même tous les traitements énergétiques quand on vous amène un enfant il faut voir le papa et la maman c'est intéressant de bosser sur le papa et la maman évidemment évidemment ok j'ai aussi une question à te poser je la pose à tous les tous les praticiens qui interviennent si tu avais un seul conseil à donner là maintenant ce serait quoi ? d'aller se faire faire un massage j'ai cru que tu allais dire d'aller se faire un massage oh bah non 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 mais en fait en même temps que se soigner de se faire faire un massage parce que là par exemple je sors d'une semaine de formation où j'ai appris plein de techniques d'ostéopathie en fait on est allé on a appris à vraiment à libérer la moindre tension dans le dos et comme le dos est considéré comme le miroir des émotions autant te dire que j'ai tout lâché et voilà il y a même en fait au bout de 3 jours je ne gérais plus du tout mes émotions c'était vraiment tout est sorti et du coup je dirais que en fait masser le dos pour libérer les tensions en fait les tensions elles sont dues à des émotions quand on libère les tensions on libère les émotions et si on veut faire un travail sur ses émotions et un travail sur soi un travail sur ses énergies mais qu'on a le dos hyper tendu comme ça j'ai envie de dire c'est le moment si on veut lâcher un truc c'est le moment d'aller se faire masser en plus de la salle en plus de gérer ses émotions et de les exprimer de façon naturelle ni en excès ni trop peu voilà c'est une bonne excuse pour aller se faire masser c'est nickel exactement c'est bientôt Noël en plus alors profite je te remercie beaucoup Stéphanie pour ce live très intéressant je vois que des personnes arrivent il sera un replay évidemment donc on parlait médecine chinoise on a eu plein de petits conseils et plein d'explications très claires qui nous ont permis de comprendre qu'il faut mettre des pulls et bien manger voilà et préserver sa voix préserver sa voix demain donc comme je le disais rendez-vous à 12h30 avec Maud du compte là on y aura pour parler des émotions justement c'est bien ça fait une bonne transition vos soins vos lives se complètent très bien et voilà rendez-vous à midi et demi et je vous souhaite une bonne journée je m'en vais manger bye bye ciao